... Bienvenue à Belle Lettre, votre magazine littéraire. Aujourd'hui, nous sommes encore allés à l'assaut de l'université de Kinshasa à la rencontre de Mme Marie-Philomène Babongisila, professeure associée à la faculté de lettres et sciences humaines de l'université de Kinshasa pour un entretien fructueux autour de la littérature. Je vous invite tout de suite à la découvrir à travers cet élément. Professeure Marie-Philomène Babongisila Kuzingana est docteure en lettres de l'université de Kinshasa. Elle a soutenu sa thèse doctorale le 8 décembre 2017, diplômée d'État en pédagogie générale du lycée Bakhazi, graduée de l'ISP de Mbanzangongo, licenciée d'abord de l'IPEN BINZA, puis de l'université de Kinshasa en lettres et civilisations françaises et diplômée d'études supérieures de l'UNIKEN. Elle preste à l'université de Kinshasa depuis 2009 au département des lettres et civilisations françaises. Elle est spécialisée en littérature comparée, orientation imagologie. Invité de Belletres, Marie-Philomène affirme qu'on ne peut vivre sans la littérature. Le texte et la société sont intimement liés. Produit de la société, l'écrivain n'épuise de la matière brute que dans la société pour éveiller les consciences moralisées en vue de la création d'un monde nouveau. Bonjour madame. Bonjour M. Jorandes. Bienvenue à Belletres. Merci. En fait, vous êtes la deuxième femme sur une vingtaine d'invités à être issues à Belletres. Et nous sommes dans la joie de vous recevoir sur ce plateau pour nous entretenir autour de la littérature, du livre, de la culture et de la vie. D'emblée, nous vous disons merci pour votre disponibilité et surtout, merci de vous prêter à ce jeu de questions et réponses. Madame, vous êtes professeure associée à la faculté de lettres et sciences humaines de l'université de Kinshasa. C'est rare chez nous, quand je dis chez nous dans notre pays, de voir une femme pousser ses études de lettres jusqu'au niveau du troisième cycle. Qu'est-ce que vous aimez dans la littérature et qui vous a décidé de lui consacrer toute une carrière ? Merci. D'emblée, je dirais que la littérature m'a été inspirée par les cours que nous avons reçus aux graduats. Nous avons eu de très bons professeurs qui, quand nous devons décortiquer les poèmes, par exemple, faire l'analyse d'études de poèmes ou des textes, vous y créez en vous une certaine sensation de connaître la littérature. Et même sur le plan théorique, nous avons eu des professeurs. Moi, j'ai étudié à l'ISP Banzangou, les professeurs comme les professeurs Moukoko, les révérends frères Moukoko, les professeurs Koti Kadila qui est aujourd'hui à l'université de Kinshasa. C'est lui qui nous a donné le cours d'études de textes littéraires et d'interprétation des textes. Alors, au cours de ces enseignements-là, nous étions vraiment motivés et très attirés par les enseignements, par la façon dont les professeurs décortiquaient les textes littéraires. Et je peux même aller un peu plus loin, déjà au niveau secondaire. Moi, j'ai fait la pédagogie générale. En tant que pédagogue, déjà, nous étions obligés d'enseigner des textes aux petits-enfants. Et à travers des fables, à travers des textes, des petits-textes, des récits, j'étais déjà quelque peu entraînée dans cette démarche de la littérature. Ça créait en moi un certain goût de la littérature. Et c'est comme ça que quand j'ai terminé mes études pédagogiques, j'ai immédiatement choisi le département des lettres. À l'époque, on parlait du département des français. Et voilà, c'est comme ça que je suis partie dans la littérature. Mais qu'est-ce que vous aimez dans la littérature ? Les mots, l'agencement de mots, la musique de mots ? Oui, la littérature englobe trois grands genres littéraires. Nous avons les genres romanesques, les genres politiques. Au fait, c'est quoi la littérature ? Bien, pour revenir à la question de la littérature, je ne veux pas revenir sur la définition étymologique que tout le monde connaît ou la définition que nous retrouvons dans les textes. Mais je voudrais souligner ici que la première personne qui a sorti les termes littératures, Jean-Paul Sartre, qui a même donné, qui a intitulé tout un ouvrage théorique, « Qu'est-ce qu'est la littérature ? » Et lui, il définissait la littérature comme tout écrit, n'est-ce pas, de l'alphabet. Et moi, je vais simplement dire qu'un texte littéraire, c'est un texte d'abord qui est essentiellement exprimé et rendu au moyen d'un système graphique qu'on appelle les lettres. Et que ce texte-là vise, n'est-ce pas, le beau à travers la manipulation de monde, la manipulation harmonieuse de monde dans une langue. Et donc, un texte littéraire, pour me simplifier, c'est tout écrit littéraire qui a pour objectif la recherche du beau, la recherche de l'esthétique. Oui, voilà comment je peux simplifier toutes les définitions, parce que nous savons que la littérature, c'est l'ensemble d'œuvres d'un écrivain, n'est-ce pas, ayant compris l'occupation principale, la recherche du beau. Ça peut être un écrivain ou son ensemble de toutes les œuvres, mais simplement, moi, j'ai dit que c'est tout texte écrit, n'est-ce pas, exprimé par des mots, et donc la recherche principale est la beauté du texte. C'est pourquoi on parle de belles lettres, pour parler de la littérature. Oui, oui, parce qu'on ne peut pas parler de la littérature sans rechercher le beau, l'esthétique, sinon on fait, pardon, de la littérature mineure, comme certains les classifient, ainsi. Parce que dans la littérature, nous avons des catégories. Il y en a qui parlent des écrivains majeurs ou élitistes, et des écrivains mineurs ou populistes. Je ne vais pas citer des noms ici, pour ne pas choquer qui que ce soit, mais au moins ceux qui sont dans les domaines, les savent. Mais moi, j'ai dit que tout texte écrit, qui a comme visée principale la recherche du beau, c'est de la littérature. Est-ce que les lettres peuvent être belles comme une fleur, comme une femme ? Ou bien de quelle beauté s'agit-il, en fait ? En fait, quand on parle de la beauté des textes littéraires, c'est que nous sommes au niveau du travail qui doit s'effectuer dans la langue. Parce que je peux vous prendre un exemple simple, n'est-ce pas ? Je peux dire, voici cette femme qui passe, c'est une prostituée par exemple, excusez-moi de prendre un mauvais exemple. Mais quelqu'un peut dire, mais cette femme, elle est de merce légère. Vous voyez ? Cette femme, elle a une vie désordonnée, vous voyez ? Pour traduire la même réalité. Quelqu'un cherche, soit par l'éphémisme, n'est-ce pas ? Dire non, c'est une forme de petite vie, une femme affamée, alors que quelqu'un qui n'a pas de pudeur dira simplement, voilà, une prostituée. Et c'est à ce niveau-là de la langue, et quand on cherche maintenant à manipuler cette langue-là pour traduire les mots par les recours de figures de style, par les recours de tournures esthétiques, par les recours de beaucoup d'autres structures grammaticales que nous connaissons, eh bien, on fait de la littérature. Quel rapport y a-t-il entre la littérature et la vie ? Je voudrais vous dire qu'on ne peut pas vivre sans littérature. Ah bon ? La littérature est dans notre vie. Parce que les écrivains, n'est-ce pas, s'inspirent de notre vie pour transposer leurs écrits dans les textes. Et c'est là qu'intervient la dimension fictionnelle. Mais d'abord, ça se passe dans la société. Il y a même des écrivains, quand je vois l'approche sociologique, qui parlent d'une certaine homologie de la société réelle et de la société romanesque. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression, quand on lit les textes, d'être dans la société. C'est-à-dire que le texte, moi je pense que le texte et la société sont intimement liés. Intimement liés. L'écrivain, il est produit de la société. Il est le produit de la société. Et ce qu'il écrit, il le tire dans la société. Vous voyez ? En fait, c'est un cercle vicieux. On est au tournoi, c'est comme la main. Vous avez les révèles de la main. Donc vous voyez qu'ils sont intimement liés. On ne peut pas parler de la littérature sans parler de la société et vice-versa. L'écrivain sort de la société. C'est la société qui lui donne la matière qu'il nous met dans les textes. Et c'est la société qui profite de cette matière-là. Je peux prendre un exemple. Quand je prends le zamenga que nous voulons citer tout à l'heure là. Zamenga, c'est un produit de la société. Oui. Et ce qu'il écrit, il a eu un regard sur la société et il transpose cette matière. La matière brute de l'écrivain, c'est la société. Et c'est la société qui profite de ça. Quand je vois les érosions, Zamenga, aux problèmes sociaux, des solutions locales. Mais quand vous voyez tout ce que nous sommes tentés de vivre comme des problèmes d'érosion, Zamenga avait déjà festigé ça depuis longtemps. Il avait déjà incité tout le monde à la participation à l'environnement. Tout le monde devait prendre soin de l'environnement pour ne pas subir ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Il avait déjà dans son texte parlé de ça. Comment est-ce qu'on peut amener tout le monde à participer au développement ? C'est déjà des écrits, des amens, par exemple. Au fait, quel rôle assignez-vous à l'écrivain dans une société ? Il y a plusieurs rôles. D'emblée, je dirais que l'écrivain doit être un éveil de conscience. Le premier rôle que je peux lui attribuer, c'est être un éveil de conscience. Parce que l'écrivain se place au-dessus de nous tous. C'est lui l'œil et l'oreille de la société. Et c'est lui qui peut prévenir la société d'un danger qui survient. N'est-ce pas ? C'est lui l'écrivain. Je vais prendre un exemple dans la littérature française. Vous allez vous rappeler qu'au 18e siècle, il y a eu une révolution française. C'est grâce aux écrivains comme Rousseau, Voltaire, Montesquieu, N'est-ce pas ? Montesquieu, pardon. Qui ont festigé la monarchie du roi XIV. Du roi XIV. Du roi XIV. Et à partir de ça, tout le monde a tiré la matière. Et ça a poussé à la révolution française qui a donné des fouilles aujourd'hui. Vous voyez l'erreur de la littérature. Je peux prendre beaucoup d'autres exemples. Actuellement, j'ai lu un roman d'un jeune écrivain congolais, Willy Kangolumba. Attendez-le, demain, dans nos mains. N'est-ce pas ? Ou l'acteur principal, le personnage principal, n'est-ce pas ? Attendez-le. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est un assistant. Nommé assistant. Engagé dans l'université d'une certaine république. Oui. Et cet assistant-là, se trouve même, se voit déprimée de tous ses droits. Un paiement de salaire, n'est-ce pas ? Non pas seulement un paiement de salaire, on le punit encore en l'exploit de la communauté scientifique. Et comment il doit vivre ? Avec une femme, il ne sait pas vivre. Il va s'endetter dans les banques d'Amber. C'est là où il doit poser de l'argent pour vivre. Vous connaissez les systèmes de banques d'Amber. Chaque fois, ça produit des intérêts. Un matin, il s'est dit, mais non, ça n'est trop. Il faut que je réclame mes droits. Pourquoi est-ce que l'université m'a mis dehors, alors que je suis compétent ? Je dois réclamer mon salaire et tout. Et sur le chemin, il trouve les étudiants. Ces adjuvants, ce sont les étudiants qui les poussent à aller, aller, aller. Parce que les étudiants ont compris que ce que lui est en train de réclamer, le personnage attendait, ce que lui est en train de réclamer, c'est aussi la situation de tout le monde. Et voilà, finalement, les comités de gestion sont saisis. Tout le monde tremble, la ville est informée. Et le jeune homme a été rétabli dans ses droits. Donc, l'écrivain, moi, je pense, c'est d'abord un éveil de conscience. L'écrivain, c'est notre moraliste. À travers les textes, j'ai toujours dit aux étudiants, si vous lisez un texte littéraire et que vous êtes resté insensible, c'est que vous n'avez pas lu les textes. Parce que les textes doivent vous modifier, doivent vous transformer par ses enseignements. Il doit corriger votre regard des choses. Vous lisez un texte où on est en train de fustiger, par exemple, la corruption. Si vous êtes dans la matière de la corruption, ça doit vous interpeller. Vous devez changer. Vous êtes en train de lire un texte où on est en train de malmener la population. Mais une fois devenu au pouvoir, vous devez faire un effort pour que ce que vous avez lu dans les textes puisse être mis en pratique, aider les pauvres à devenir des hommes. Parce qu'il y a des sous-hommes qui sont négligeables, qui sont négligés, qu'on peut traiter sans égard. Pourquoi ? Parce qu'il y a des puissants devant nous. Mais non, vous comprenez ? Et ça, je prends, par exemple, le soleil des indépendances, où il a fustigé le comportement du culte et de la personnalité. C'est à partir de ça que la démocratie est née. La démocratie est née de la nouvelle vague des écrivains africains. Parce que finalement, il y avait trop de confiscations de pouvoirs, de libertés humaines, etc. Et finalement, avec cette façon de fustiger les fléaux qui rongeaient la société africaine, avec un style de mécontentement, lisez le soleil des indépendances, vous verrez que c'est un français-là de mécontentement. Et vous allez réaliser que ça a changé le comportement des dirigeants, des guides providentiels, des dirigeants, des présidents des pays de l'Afrique, de manière générale, qui me connaissaient tous les droits des compatriotes. Donc, selon vous, la littérature peut changer une société ? La littérature joue un rôle indéniable parce que la littérature conduit à la création de mots nouveaux. La littérature conduit au développement. Toujours ? Oui, ça peut conduire. Les exemples que je vous ai donnés là. Malheureusement, dans notre pays, le Congo, nous ne lisons vraiment pas. Excepté les quelques gens qui s'intéressent à la lecture, comme ceux qui cherchent, comme vous, comme nous les enseignants. Mais vous pouvez afficher un communiqué important, personne ne le lira, parce qu'on ne lit pas. Mais si toutes les œuvres produites par nos écrivains étaient exploitées, ce monde pourrait se transformer. Parce qu'on donne des solutions, on pose des problèmes, on donne même des solutions à travers des textes littéraires, que ce soit des pièces théâtrales, par exemple. Quand nous entrons dans la dramaturgie, vous allez réaliser que toutes les pièces, si petites soient-elles au niveau de la qualité, mais ils transmettent un message qui peut corriger le comportement des acteurs, des acteurs d'abord sur le terrain et de nous qui suivons la pièce. Mais comment faire pour que la population intègre ce message-là ? Ce que vous faites là, c'est intéressant, parce que vous devez chercher à vulgariser la promotion du livre. Le livre, là-bas, dans notre pays, coûte très cher. Il faut être suffisamment de bonne volonté pour sortir 20 dollars achetés. Les romans attendaient les larges dont je parlais, j'ai parlé tout à l'heure là. Ça se vend à 20 dollars. Il y a des ouvrages, des romans, actuellement, c'est toujours autour de 20, 25. Ce n'est pas donné à la bourse de tout le monde. Les étudiants qui sont censés se procurer de ces ouvrages-là sont diminués. Ceux qui peuvent acheter, pour des raisons multiples, ne sont pas capables d'acheter. Et comment maintenant faire ? Donc, il faudra la bourse d'une promotion, de publier ces ouvrages-là, de présenter ces ouvrages-là auprès de la population. Et puis, maintenant, de temps en temps, commenter les ouvrages, inciter. Et là, ça doit être un programme au niveau des écoles. Au lieu d'enseigner de la littérature étrangère, tout ça, c'est très bien pour mûrir l'esprit des enfants, mais commencer par parler de notre littérature comme on l'aise. Elle est diversifiée et riche. N'est-ce pas ? Donc, c'est d'abord un travail, moi, je pense, du ministère de l'Enseignement, primaire et secondaire, et puis de notre ministère qui doit promouvoir les livres. Et les maisons d'édition doivent être exploitées à cette fin. Est-ce qu'au niveau de l'université, est-ce que vos étudiants ont cette culture-là, de la lecture ? Oui, je pense, oui, de manière générale. Pourquoi ? Parce que... Mais au niveau de l'université, chaque étudiant s'adonne à la lecture des ouvrages afférents à son domaine de recherche, n'est-ce pas ? Seulement. Seulement, c'est ça, malheureusement. C'est difficile de trouver un agronome venir acheter un ouvrage de littérature chez nous. Même moi, aller acheter un ouvrage, bon, peut-être au sens... Vraiment, il faut vraiment être motivé. Peut-être que j'ai un neveu, un enfant qui fait ses études agronomiques, mais sinon, la tendance première, c'est d'acheter un ouvrage de littérature. C'est raisonnable. Le livre est connu, bien sûr, mais chacun dans son domaine. Je ne peux pas dire non. Il y a Paul Léoto, un écrivain français qui est arrivé à l'opinion comme quoi la littérature, comme tous les arts, est une faribole. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis vraiment pas d'accord avec lui. La littérature, comme j'ai dit, joue un rôle indéniable dans la société. N'est-ce pas ? Et puis, aujourd'hui encore, pour les écrivains, la littérature peut servir aussi des moyens de survie. N'est-ce pas ? Parce que la littérature, aujourd'hui, est conçue comme une marchandise aussi. Sur le plan économique. Mettons d'abord de côté un peu le plan intellectuel. Même sur le plan économique, la littérature, aujourd'hui, est considérée comme une marchandise qui a besoin d'une certaine publicité pour se faire connaître et se faire vendre. Et donc, l'écrivain peut vivre du fruit de sa production littéraire. Dire que c'est vraiment quelque chose d'inutile, moi, je ne suis pas d'accord avec lui. La littérature devra être vraiment mise au... Je vous ai donné quelques exemples qui ont poussé, qui ont permis à ce que certains peuples se voient développées grâce à la littérature. Et donc, je crois que la littérature contribue énormément à la promotion hymène. Est-ce que dans le Congo d'aujourd'hui, un écrivain peut vivre de sa plume ? Malheureusement, au Congo, il n'y a pas une structure politique du livre. Surtout pour les écrivains. Bon, il y avait une association qu'on appelait Asso Neka, quelque chose comme ça. Les écrivains. Les écrivains, oui, l'association des écrivains congolais. Mais quel est l'essor aujourd'hui ? Non. C'est presque inexistant. Mais c'est une union qui continue à exister. Mais oui, non, mais c'est efficace. Ce n'est pas vraiment efficace. Ce n'est pas efficace. Non. Ce n'est pas vraiment efficace parce que quand on cherche... Aujourd'hui, si je dois me décider de chercher tel ouvrage publié à 10 ans, vous ne le retrouvez pas. Il n'y en a pas. Mais qu'est-ce que vous proposez pour redynamiser cette union des écrivains-là ? Il faut que les écrivains eux-mêmes d'abord prennent conscience de leur état. Oui. C'est d'abord leur matière à eux. Ils prennent conscience de leur état et ils doivent vivre de ça. D'où ils doivent réfléchir sur les nouvelles stratégies à mettre sur pied pour que leur association soit réellement connue par l'État congolais, c'est déjà connu bien sûr, mais soit rédynamisé. Parce que jusque-là, c'est des noms. On ne sent pas ça. L'ère existence n'est pas du tout senti. Chacun se débrouille à son coin, il publie à son coin, il fait un effort pour présenter son ouvrage au public à sa façon et quand ils produisent, qu'est-ce qui revient chez lui, qu'est-ce qui revient chez l'éditeur ? Ça aussi, ce sont des questions pertinentes qu'ils peuvent exploiter pour bien achoir leur association. Faut-il pour cela organiser les états généraux sur la littérature ? Bien sûr, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Oui, puisque la littérature est incontournable dans une société quelconque. Pourquoi on ne ferait pas ça ? Oui. Ok. Vous êtes professeur de littérature générale et comparée. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots en quoi consiste la littérature comparée ? Oui, la littérature comparée a un peu de mots. Je peux citer les grands ténors. D'abord, vous avez les gens comme Brunel qui ont suffisamment parlé de cette littérature-là. Oui. Vous avez Brunel, vous avez Charles Chevin, Chevrec, etc. La littérature comparée consiste, n'est-ce pas, à étudier les univers sémantiques, n'est-ce pas, dans les textes. Ces univers peuvent être individuels ou collectifs. C'est-à-dire quoi ? La littérature comparée, je prends un exemple simple. Moi, je suis ici en RDC, n'est-ce pas ? J'étudie, j'enseigne à l'université de Kinshasa, mais je peux aussi enseigner ou connaître la littérature de la Belgique, la littérature du Maghreb, la littérature de l'Angola, etc. et je peux faire des analogies, étudier les analogies dans ces différentes littératures-là. Qu'est-ce qui est commun dans la littérature congolaise à celle de la littérature angolaise, par exemple ? Ou qu'est-ce qui différencie cette littérature-là ? Au niveau individuel, au niveau collectif, qu'est-ce que je peux retirer ? Donc, c'est dans ce sens que nous pouvons faire une étude des univers sémantiques à travers tous les textes littéraires produits dans notre pays comme produits dans les autres pays. Il y en a qui pensent que cette littérature comparée tire son origine du projet de l'écrivain allemand Goethe, son projet de l'émergence d'une république des lettres. Des lettres, bien sûr, bien sûr, parce que c'est à partir de là où il y a eu cette étude d'analogie, comme j'ai dit ça. C'est partie des guettes où il fallait examiner est-ce que les mouvements classiques que je découvre dans la littérature congolaise sont aussi identifiés dans la littérature japonaise, par exemple ? Parce que nous avons trois grands mouvements littéraires. Nous avons les gens romanesques, les gens poétiques et dramatiques. Est-ce que dans la littérature négro-africaine, si je prends la littérature négro-africaine de manière générale, est-ce que ces trois genres, je peux les retrouver aussi dans la littérature polonaise ? Voilà. Et quand je les retrouve, qu'est-ce que je trouve des ressemblances, qu'est-ce que je trouve des dissemblances ? Et pourquoi ? On ne doit pas seulement s'arrêter à relever ce qui est commun, ce qui diffère, mais non, chercher à comprendre pourquoi cela, c'est lié à quoi ? Est-ce que c'est lié à la nationalité ? Est-ce que c'est lié aux réalités locales du pays ? Ou quoi ? Donc, tout ça, ça entre dans la littérature comparée. En un mot, le bien fondé de cette littérature, c'est quoi ? Oui, ça nous ouvre les horizons, d'autant plus qu'aujourd'hui, on parle de la mondialisation, n'est-ce pas ? Oui. Nous sommes dans une planète aujourd'hui qui nous regroupe, nous tous, qu'on soit américain, qu'on soit français, occidental, etc. Et que dans cette mondialisation-là, nous avons effectivement intérêt à connaître ce qui s'est fait chez les voisins, chez l'autre, pour que nous aussi, nous puissions échanger. C'est ça l'échange. On va échanger, pousser ce qui est positif là-bas, pousser ce qui est positif là-bas et former notre petite identité, notre petite entité. Voilà. Donc, c'est très important. On ne peut pas vivre dans un monde clos. Non, il faut s'ouvrir. Et c'est en s'ouvrant qu'aux autres, qu'on devient ce qu'on doit. On peut devenir, comme l'a dit notre grand écrivain que tout le monde connaît. En tant que professeur de littérature comparée, vous avez eu à parcourir toute cette littérature-là ? Littérature négro-africaine, littérature anglo-américaine, française ? Oui, oui, je dirais oui. Quelles sont les spécificités de chacune de ces littératures ? Oui, je dirais oui, parce que de notre formation au département des lettres et civilisation française, au début, c'était le département des français, nous avons beaucoup de cours de littérature comparés. Nous avons eu à étudier cela. En tant que chercheur, moi, j'ai fait ma thèse sur la littérature comparée, mais l'aspect imagologique. Et donc, dans l'aspect imagologique, il y a une comparaison qui doit être faite entre, n'est-ce pas, deux peuples ou plusieurs peuples au même moment. Et donc, à travers cette imagologie, cette étude imagologique-là, qui nous permet d'étudier l'autre. Vous voyez l'autre par rapport à vous. Comment est-ce que vous, vous voyez l'autre par rapport à vous ? Par rapport à vos indices, à vous chercher à étudier l'autre dans les textes, eh bien, vous faites de la littérature comparée. Alors, nous avons effectivement fait cela. Et qu'est-ce que je peux dégager comme... La question que vous m'avez posée, qu'est-ce que nous avons retenu ? Non, c'est la spécificité de chacune de... Bien, nous sommes arrivés à une certaine conclusion. Est-ce que cette littérature se retrouve, se croise ? Oui, nous sommes arrivés à cette conclusion-là que, d'abord, à travers tout le temps, à travers toutes les littératures, il y a eu d'abord un besoin humain de l'homme. Le besoin, c'était de s'exprimer. S'exprimer à travers la littérature. Ça, c'était le premier élément que nous avons constaté. tout homme, qu'il soit belge, français, japonais, congolais, américain, il a eu ce besoin de fabuler avec les autres, de raconter son histoire. Ça, c'est d'abord un. De deux, nous avons également constaté que les gens littéraires que nous avons trouvés dans notre littérature, se retrouvent aussi en littérature française, se retrouvent aussi en littérature belge, se retrouvent aussi en littérature américaine, ainsi de suite. Ce que nous avons constaté de différent, c'est la manière, comment cela est transmis dans les textes. C'est ça qui différencie. Mais sur le plan de la thématique, par exemple, les thèmes que nous avons trouvés dans nos textes, par rapport à certaines époques, parce qu'il y a eu des époques, j'allais dire, ciblées, par exemple, avant la colonisation, après la colonisation, après la guerre, etc. Mais ces thèmes-là, se retrouvent aussi dans les autres littératures. Donc, vous voyez que c'est ça qu'on appelle d'ailleurs en français les universaux, qui se retrouvent un peu partout, qui fondent notre littérature. Et c'est là, je veux dire, même qu'on peut parler de certaines littératures générales. Générales. Voilà. Au-delà du besoin de s'exprimer, est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui motive l'écrivain ? Oui. Il y a plusieurs raisons. Quand je prends les œuvres autobiographiques, par exemple, il y a ces soucis de s'exprimer, mais aussi ces soucis de partager ses propres sentiments, n'est-ce pas ? De partager sa propre expérience. Donc, chaque écrivain a sa motivation. Chaque écrivain, par rapport à la thématique qui développe, a son objectif à atteindre. C'est ça. est-ce que la littérature peut combler les aspirations de l'homme ? Oui. Toutes ? Non, pas toutes, mais c'est parmi les fonctions assignées à la littérature. Il y en a combien, beaucoup de fonctions, là ? Mais oui, la littérature nous forme, n'est-ce pas ? Oui. Nous informe, nous divertit, et divertit. la littérature peut également nous amener à une prise de conscience quand on parle de la littérature engageante. Elle peut nous amener à une certaine prise de conscience. Donc, les fonctions principales sont celles. Mais, dire, par rapport à la question que vous m'avez posée, si la littérature peut aider pour atteindre les aspirations d'un peuple. Mais alors, c'est ça. Quand nous disons, l'écrivain est l'œil, est l'oreille, est la bouche du peuple, mais c'est pourquoi ? Pour aider le peuple à résoudre les problèmes vitaux, n'est-ce pas ? Les problèmes du sous-développement pour notre cas, les problèmes du développement, les problèmes d'épargnissement intellectuel, spirituel, moral, économique. Oui. Est-ce que nos écrivains le font ? Oui, à travers leurs œuvres. Ils le font. Pourquoi il n'y a pas de décollage sur le plan économique, Est-ce que c'est lu par qui ? Parce qu'aujourd'hui, c'est une œuvre littéraire, même quand on fait la présentation de l'œuvre, aussitôt, ceux qui sont dans la salle les prennent, ils mettent dans les sacs, ça reste là, inerte. Mais est-ce qu'on lit, on exploite ces idées-là ? C'est une autre question. Si ce n'est pas lu, à qui incombe la faute ? La faute doit être partagée par nous tous. D'abord, l'auteur du livre. Qu'a-t-il fait ? Je vous ai dit tout à l'heure que le livre est devenu une marchandise. Est-ce qu'il a recouru aux moyens de communication pour que son livre soit réellement connu ? Est-ce qu'il a recouru à la publicité ? Est-ce qu'il a mis un bon nombre d'exemplaires sur les marchés pour que les gens puissent les lire ? À quel prix il le vend pour que tout le monde soit capable de l'acheter ? Autant de questions. Ça, c'est de un. De un. Et de deux. De deux. Nous, les lecteurs éventuels, quels sont les ouvrages que nous choisissons pour lire ? C'est un problème aussi. Nous, peut-être, nous sommes en lettre avec nos étudiants, nous prenons tout. Qui vous lisez pour essayer d'orienter les travails à faire par rapport aux étudiants ? Mais souvent, je vous ai donné l'exemple, est-ce qu'un agronome a-t-il le souci d'acheter un livre, un texte romanesque pour le lire ? Ils sont vraiment, s'il faut mener cette enquête-là, vous verrez que le constat est négatif. Donc, il y a les maisons d'édition aussi. Ils posent problème. Publier un ouvrage, aujourd'hui, c'est beaucoup d'argent, il faut beaucoup d'argent. Lui-même ne sait pas vivre. Alors, quand on sollicite l'intervention de la maison d'édition, quelque part, on est découragé par la quantité qui revient à l'écrivain lui-même et ce que la maison d'édition récupère, l'éditeur récupère. Donc, vous comprenez qu'il y a beaucoup de problèmes autour du livre. Il faut une grande campagne de sensibilisation, de vulgarisation et de prise de conscience. Il faut que les gens soient aidés à comprendre l'utilité du livre et du roman. Et la part de l'État dans tout ça ? Mais l'État, c'est le patron des taux. C'est lui qui chapeaute les taux. Si on vous demandait d'adresser un mot à cet État-là par rapport à la situation précaire de l'écrivain dans notre pays. Il y a eu des travaux tout récemment. Ils étaient en réunion d'évaluation des programmes, d'évaluation des problèmes liés à l'enseignement. Moi, je pense qu'on peut aussi insérer dans les États généraux. On peut aussi insérer ces problèmes dans des questions pertinentes à réflexion. Parce que nos élèves, tout à l'heure que vous étiez avec moi, j'ai demandé à un étudiant tu me parles et pêlez-moi le verbe parler, tu me parles. Pour l'étudiant, il a dit P-A-L-R-L. Il s'est arrêté là. Tu me parles. Vous voyez que le problème est profond. Il faut partir de la base. Et la base, ici, je vois, comme maintenant les enseignements commencent à l'école maternelle, commencez par l'école maternelle. Parce que nous avons fait un constat ici. Les enfants qui parlent très bien français ne savent pas l'écrire correctement. L'expression peut être bonne, mais l'écriture, est vraiment défectueuse. Alors, il y a du travail. Il faudra que l'État, les parents, les enseignants, ce n'est pas n'importe quelle personne, quel adulte qui parle français qui doit devenir professeur de français. Parce qu'il faut toute une méthodologie pour enseigner le français. N'est-ce pas ? Il faut connaître ce qu'on doit enseigner aux enfants. Quand vous prenez quelqu'un qui a terminé en droit, excusez-moi le magistrat, quelqu'un qui a terminé en médecine, quelqu'un qui a été au séminaire, parce que c'est un bon séminariste, il parle quand même français, et vous lui donnez les cours de français. Mais, alors, c'est ça, la qualité du français aujourd'hui dans nos écoles. Et ajouter à cela l'écriture de messages téléphoniques qui pose encore un autre problème. Donc, la responsabilité doit partir des écoles d'abord, secondaires, universitaires, et l'État lui-même qui doit veiller sur la qualité des professeurs à apprendre pour donner le cours de français. Ce n'est pas tout licencié qui doit enseigner le cours de français. Il y a une méthodologie appropriée pour enseigner les langues et surtout la langue française avec toutes ces particularités des essais, beaucoup d'exceptions. Il faut les maîtriser. n'est-ce pas ? Vous voyez ? Donc, c'est ce qui fait que les français aujourd'hui, pour revenir à la question, posent problème. Les étudiants ils-même parlent un mauvais français. Il faut voir comment, s'il faut corriger, réellement corriger les examens. C'est tout le monde qui échoue sur le plan de la langue. On ne sait pas écrire. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'un effort doit être aussi fait pour la promotion de la lecture ? Oui. Aimer les gens à lire, à aimer le livre, à aimer la lecture, à fréquenter les bibliothèques. Oui. Cet effort, j'encourage d'ailleurs certaines écoles pendant les vacances qui prennent les élèves pour des formations, des lectures. Pendant deux semaines, les enfants, on leur donne un roman de leur taille, de leur niveau. Ils lisent, ils commentent et c'est comme ça. Dans nos maisons, nous devons avoir des petites bibliothèques de lecture, des petits romans qui relatent des faits sociaux parce que vous n'allez pas demander à un enfant de leur propre mère de vous lire un roman de Moudimbe par exemple. Non. Mais il faut, à chaque étape de la vie, penser aux textes qui conviennent à leur formation intellectuelle. et au niveau des classes aussi, il faut que les enseignants motivent les enfants à lire. À lire. Ils ne lisent pas, ils n'étudient même pas. Ils n'étudient même pas, donc ils ne lisent pas. Vous avez fait un travail sur Zamenga, l'écrivain. Est-ce que c'est un écrivain au sens plénier du terme ? Cette discussion sur les écrivains, la classification des écrivains, on parle des écrivains élitistes, des écrivains majeurs, des écrivains populistes, des écrivains de marché, et Zamenga est catégorisé dans les écrivains de marché. C'est une question pour moi qui est quelque peu dépassée. Pourquoi ? Partons de la définition quand je dis que la littérature c'est un texte écrit, n'est-ce pas, exprimé par le graphisme et qui a comme préoccupation de traduire un message. Tout le monde est écrivain. Il y a la littérature, il fait de la littérature. C'est vrai, chez Zamenga, il n'y a pas la recherche, n'est-ce pas, de l'esthétique. Il n'y a pas cette quête du beau. Ça c'est vrai, nous avons fait une étude là-dessus. Les textes sont, j'allais dire, très clairs, très limpides, à telle enceinte que même la maman qui vend le foufou au marché là-bas qui a fait juste deux ans de l'école primaire d'antan peut lire les textes de Zamenga. Contrairement à d'autres écrivains. C'est un défaut. C'est bon. C'est comme la société est équilibrée. Il ne faut pas qu'il y ait seulement des élitistes, non. Il faut qu'il y ait aussi des mineurs. Mais tout ça nous donne une certaine matière à réflexion. C'est ce qui est intéressant. Nous, en tant que chercheurs, c'est vrai, nous aimerions lire des textes bien raffinés sur le plan de la langue, bien rechercher les styles bien corrects, bien cohérents. Mais aussi, nous avons besoin de ces textes-là pour corriger notre société. Parce que nous avons dit que la littérature apporte une correction dans la société. Oui. Alors, puisqu'elle peut apporter une correction dans la société, même au niveau des idées, c'est un texte qu'il faut considérer. Madame, comment expliquez-vous la faible visibilité de la femme dans l'histoire littéraire du Congo ? Oui, c'est une question de mentalité et aussi des capacités intellectuelles. Les lettres ne sont pas trop faciles contrairement à ce qu'on pense. Vous voulez dire que seuls les hommes arrivent à comprendre les êtres par rapport aux femmes ? Je voudrais éclairer ce que je disais. C'est par rapport d'abord à la mentalité. Parce que vous voyez, même la femme, pour la mettre à l'école, il a fallu un bon moment qu'on parle de l'émancipation de la femme, etc., qu'il y ait des instruments juridiques qui puissent motiver la femme, etc. Ce n'était pas facile. Nous, quand nous avons étudié, nous étions 50 étudiants en licence, il y avait combien de filles ? 4 filles. À l'époque, nous étions des jeunes filles, 4 filles. Vous voyez la proportion ? C'est normal. C'est à partir de là que même au niveau, quand nous grandissons dans la recherche, dans les études, cette proportion démerre. Quand vous faites le recensement, aujourd'hui, peut-être, il y a beaucoup de filles qui sont éveillées, qui étudient, mais à notre époque. Mais non, quand vous devez étudier, beaucoup étudier, vous êtes mal considérés dans la société. Vous étiez mal considérés. On vous traite d'une fille légère, pourquoi est-ce qu'une fille peut étudier, accéder aux études supérieures, etc., etc. Mais c'est seulement bien après qu'on a compris que la femme avait aussi des compétences capables d'évoluer comme un homme. Donc, je crois que, je dis, c'est un problème de mentalité. D'abord, il faut se situer dans le temps. Aujourd'hui, les gens pensent que quand on fait les lettres, on n'est pas forcément fortinés du tout. Il faut faire peut-être les droits, il faut faire la médecine, il faut faire des sciences à la mode pour bien vivre, alors que les lettres peuvent vous permettre de bien vivre aussi. Est-ce que ce n'est pas aussi lié à la nature même de la femme ? Elle est plus sensible à ce qui est concret par rapport à ce qui est abstrait ? Je dirais plutôt que c'est la femme qui est beaucoup plus sensible. L'intuition féminine est beaucoup plus développée que l'intuition masculine. Bon, il n'y a pas de travaux réalisés en cette matière. Elles sont très matérialistes. Ce qui compte pour elle, c'est le concret. Les ambitions. Qu'est-ce que je vais devenir quand je vais terminer, quand je fais les lettres, par exemple ? Est-ce qu'il y a des débouchés ? Ça, ce sont des questions qu'on se pose. Est-ce qu'il y a des débouchés qui nous attendent ? Parce que quand on sait que quand je suis médecin, je termine, je peux ouvrir un petit centre médical là-bas, je peux être médecin là-bas et ma vie est déjà rassurée. Mais quand on termine les lettres, les gens ne savent pas qu'il y a beaucoup de débouchés qu'un médecin. Au fait, quelles sont les perspectives professionnelles qu'offrent les études des lettres à RDC ? En RDC, vous me voyez, je suis là, professeure d'université. Oui. C'est un débouché, non ? Il y a beaucoup de femmes qui sont... C'est pas facile. C'est pas facile, il faut le reconnaître, mais il faut beaucoup de détermination et de volonté. Ce n'est pas impossible. Et je suis en train d'exhorter les jeunes dames qui sont dans le sillage de faire autant. Ce n'est pas impossible. C'est un problème de discipline personnelle, de détermination, de volonté et beaucoup de sacrifices aussi. Moi, j'ai fait ma thèse en tant qu'épouse et ce n'était pas facile. En tant que mère-épouse, ce n'était pas facile. Mais il fallait transcender tous les obstacles pour aller de l'avant. Alors, pour revenir à la question, je crois qu'il y a beaucoup de débouchés. On peut être professeur de français. Les lettres, de manière générale, on peut être enseignant. Quand on est comme un colloque ici à côté, on peut être journaliste parce que c'est toujours dans les lettres. Oui. On est dans la faculté des lettres et sciences humaines. on peut être secrétaire de direction, on peut être employé dans les différents cabinets ministériels. C'est plein de gens qui ont fait les lettres. Conseiller de président, conseiller du ministre, conseiller, etc. C'est plein de débouchés. On peut être interprète, n'est-ce pas ? On peut faire ça. On connaît le français, on connaît l'anglais ou on connaît une autre langue. On peut exercer cette fonction d'interprète. On peut aussi se concentrer à d'autres travaux comme être écrivain, écrivaine. Il y a beaucoup de débouchés. À ceux qui veulent devenir des écrivains, qu'est-ce que vous donnez comme conseil ? Quelqu'un qui veut... Mais il faut oser. Moi, je suis en train d'écrire un ouvrage, je crois qu'il est en lecture. Je vais vous inviter pour qu'on puisse les présenter un jour. Ce n'est pas impossible, c'est un problème de concentration, d'intérêt personnel, de goût personnel. Quand on a ça dans le sang, de l'être, c'est dans le sang un peu. Aidé par nos professeurs qui parlent bien français, qui nous enseignent, qui nous conduisent vers la littérature, vous pouvez parvenir à tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres préalables ? Il n'y a pas d'autres problèmes préalables. C'est seulement la volonté, se mettre au travail, l'instruction. Parce qu'il faut aussi étudier, pour écrire quelque chose qui soit apprécié. Vous avez parlé de la littérature, mon élitiste. Pour que ça soit apprécié, il faut un niveau, quand même, un certain, il faut avoir un savoir encyclopédique quand même suffisant pour coucher quelque chose qui puisse être lu par de grands hommes comme vous. et pour cela, il faut lire. Il faut lire, il faut même être lecteur. Le candidat écrivain doit être des grands lecteurs. Oui, grands lecteurs. Parce que c'est à partir de ces lectures-là que vous pouvez être influencés aussi. Oui. Et bien sûr, avoir un regard attentif sur la société. C'est ça. Avoir un regard attentif sur la société. Quels sont les problèmes qui se posent dans ma société ? Parce qu'un écrivain, ce qu'il met sur papier, ce n'est pas toujours ce que lui a vécu, ça peut être donné par quelqu'un d'autre. Indirectement ou directement, il peut vivre ça. Indirectement, vous avez vécu une situation, moi, je vous écoute et après, j'ai mûri cette situation-là, je transporte ça dans les textes avec un français bien raffiné. Et bien, ça produit un texte littéraire. Là, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais avant qu'on atterrisse, avez-vous un mot à dire à propos de cette émission belle-être ? Je voudrais vous dire merci. Merci, vous avez dit à votre introduction que j'étais la deuxième femme à être invitée. J'espère que j'ai été à la hauteur de ce que vous attendiez de moi. Je vous dis sincèrement merci. Je souhaite longue vie à cette émission parce que c'est un cadre officiel pour nous faire connaître, nous, les hommes de l'être. Quand je dis hommes, y compris les femmes, H majesté, comme disent les philosophes. c'est vraiment un espace de visibilité pour tous ceux qui s'intéressent aux belles lettres. Je ne peux que vous encourager à aller de l'avant. Nous sommes ouvertes prochainement s'il y a encore une émission. J'aimerais bien qu'on parle un peu de ma thèse parce que c'est une approche qui est tout à fait nouvelle, l'immagologie littéraire. Je crois que je pourrais aussi à cette occasion expliquer aux chercheurs qui peuvent emboîter le port parce que la richesse, c'est ça. Il faut avoir entendu, il faut avoir vu et de là, vous pouvez repartir sur d'autres bases pour continuer ce que nous avons pu produire à notre temps. Donc, vraiment, merci. Encore une fois, merci pour votre disponibilité et merci de nous avoir enrichis puisque nous avons été effectivement enrichis. Merci. À tous et à toutes, nous disons merci pour votre attention et vous fixons rendez-vous au prochain numéro bye bye. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501